bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo omni objet beauté non identifié alors si vous êtes un nouvel ou une nouvelle abonné sur ma chaîne vous ne savez peut-être pas qu'est ce qu'un omni un objet beauté non identifié et bien tout simplement c'est une série de vidéos que je fais sur ma chaîne qui présente des produits de beauté ou des accessoires de beauté étranges bizarres avec des formes un peu originales ou des couleurs qui nous semblent pas vraiment adaptés donc quel est l'objet beauté non identifié que l'on va tester aujourd'hui et bien c'est tout simplement un produit qui m'a été envoyé par deux youtubeurs qui s'appelle les malentendus c'est le révox vomorisador de la bios alors là c'est vraiment un obni pour plein de raisons un déjà parce qu'on a une seringue sur le packaging mais alors aussi parce que c'est un produit qui vient d'espagne c'est marqué en espagnol dessus mais c'est marqué que c'est une formule suisse et donc si on regarde et bien sur le côté c'est marqué fabricado bajo licencia del proprietario de la marca por bref fabriqué sous licence pour le propriétaire de la marque pour donc tenex.pl qui est donc une adresse polonaise donc là je suis perdu je suis perdu c'est espagnol c'est suisse ou c'est polonais je sais pas du tout je sais pas du tout je vous mets l'adresse en tout cas de la marque ou en tout cas de la personne qui a fabriqué ce produit sous licence mais voilà déjà on sait pas trop un on sait pas trop j'ai essayé de me renseigner pour savoir et bien d'où venaient les produits révox parce que c'est peut-être un produit génial qui fonctionne réellement mais j'ai pas trouvé beaucoup de renseignements j'ai voilà en france visiblement c'est pas très connu donc bon si vous pouvez me sauver la mise une fois de plus et me dire en commentaire et bien d'où vient ces produits et où on peut les trouver ça serait pas mal sinon et bien il y en a sur ebay en ce moment mais ebay bon c'est un petit peu au petit bonheur à la chance alors qu'est ce que c'est que ce produit c'est un produit qui nous promet des lèvres plus pulpeuse en cinq minutes seulement alors ça franchement déjà si ça marche c'est de la tuerie mais c'est quand même assez bizarre en cinq minutes vous voyez en cinq minutes vous vous passez de ça à ça bon je demande à voir je demande à voir on va tester et alors oui ne vous inquiétez pas pour la seringue voyez c'est sans aiguilles c'est à dire que non il n'y a pas besoin de faire injection en fait c'est aussi efficace que des injections mais sans injection bon écoutez si on nous le dit c'est que c'est vrai alors bon après il ya la liste des composants un qui pas terrible terrible un mais bon écoutez je vous la mets quand même vous pourrez faire pause sur la vidéo et à regarder ce que ça contient bon vous voyez c'est c'est pas folichon c'est pas folichon et alors qu'est ce qui repulpe les lèvres là dedans pas écoutez je vous laisse chercher et mettez moi la petite réponse en commentaire également ça sera un petit peu comme ça une chasse au trésor sur les composants de ce produit moi j'ai ma petite idée mais franchement ben voilà quoi alors il n'y a pas de menthol par contre donc moi je pensais que ce serait un produit mentholé on va voir si ça fait un effet mentholé mais n'a pas de menthol bon donc voilà il ya peut-être un autre produit qui fait le même effet bref alors comment est ce que ça fonctionne ce petit produit qui fait 12 millilitres et bien on a un long speech derrière voyez écrit en espagnol et donc et bien comment on fait quand on a un long speech écrit dans une langue qu'on ne sait pas bien traduire on utilise tout simplement google traduction alors google traduction fonctionne bien sûr en écrivant du texte mais il faut le savoir ça c'est une fonctionnalité moi que j'ai découvert par hasard et j'aurais bien aimé qu'on me la donne bien avant google traduction fonctionne et bien avec des photos oui donc on peut prendre des photos et ça traduit le texte qu'il ya sur la photo et ça c'est juste trop pratique alors on me dit qu'il faut télécharger un fichier de traduction on va prendre la version recommandée 1 parce que moi je veux tout le texte moi je veux vraiment les mots compliqués donc bon bah écoutez je pense que c'est en cours de téléchargement donc c'est parti avec mon téléphone je vais poser ça ici je vais prendre une photo et on va voir ce que nous sort google traduction on va commencer déjà par le texte qui explique le fonctionnement du produit voilà et donc si ça nique ni tête c'est pas moi qui traduit c'est google traduction bien entendu donc là il a réussi à reconnaître tout ce texte donc on sélectionne tout voilà et c'est parti on regarde la traduction donc elle voulu me n'y sa tord de la bios effecto brille donc déjà il nous a pas traduit ce petit terme donc le volumiseur de lèvres ou volumisateur de lèvres effet brillant est un outil de cartographie permanent conçu pour le monde entier ça commence bien avec une plus grande variété de caractéristiques et une grande taille de l'image et des couleurs de la marque et de la couleur que vous avez choisi smoke du monde là ajoutez un mot de passe à la circulation cliquez ici pour en savoir plus télécharger le livre de poche je crois qu'on va arrêter là je vais essayer de traduire moi même parce que là ça veut vraiment rien dire vous êtes ici technologie innovante sans effort sans effort et avec les moyens de subsistance et de réduction des coûts de production bon ça a rien à voir avec ce qui est marqué donc on arrête là bon bah voyez c'est google traduction des fois ça marche bien des fois ça marche pas bien en tout cas pour traduire le chinois ça marche plutôt bien alors l'espagnol visiblement il comprend pas alors en fait c'est un donc produit qui va donner du volume sur les lèvres et qui laisse un effet brillant donc visiblement le produit il faut le laisser sur les lèvres donc c'est une alternative à une augmentation des lèvres permanente donc voilà vous pouvez choisir les injections où vous pouvez choisir cette alternative c'est cliniquement prouvé et grâce à sa structure micronisée et à son complexe super size ça restaure la couleur des lèvres et ça les rend bien plein de vie alors ça améliore la circulation des lèvres ça fonctionne de façon mécanique comme une je ne connais pas ce mot en tout cas ça fait de sorte de laisser un petit effet voyez humide sur les lèvres un effet lèvres mouillées donc cette technologie innovante n'irrite pas les lèvres alors ça on va voir si c'est vrai ça augmente le côté suave des lèvres et réduit les rides pour avoir des lèvres et bien plus attractives alors ça contient de la vitamine b5 qui pénètre facilement dans les couches profondes de la peau ça réduit la perte en eau de l'épiderme et ça hydrate efficacement pour augmenter sa douceur et sa souplesse la vitamine e et bien c'est connu comme une vitamine de la jeunesse c'est une des plus efficaces pour éliminer les radicaux libres responsable des de la vieillesse de la oui de la vieillesse de la peau prématurée quelle belle traduction mais c'est barrière cutanée voyez sa barrière de protection donc les lipides les fibres de collagène et d'élastine se reconstruit au niveau de l'épiderme en apportant plus de protection contre et bien les agressions extérieures l'huile de ricin permet d'avoir des lèvres hydratées et brillantes pendant de longues minutes ah et ça c'est important enfin les preuves cliniques confirment que les lèvres se retrouvent visiblement plus grandes et et bien les rides moins visibles les effets peuvent se voir en seulement cinq minutes après l'application après 28 jours d'application les résultats sont encore plus complet et plus visible donc bon ça se voit en cinq minutes mais voyez il faut quand même l'appliquer pendant 28 jours donc ça veut dire je vais faire un traitement de 28 jours je l'appliquerai tous les soirs parce que le soir c'est mieux quand même parce qu'après on mange plus on boit plus donc normalement ça reste plus longtemps sur les lèvres alors on va traduire le mode d'emploi également parce que c'est ça qui nous intéresse donc appliquer la préparation sur la peau varia se baisser saldias donc à mon avis on peut en mettre plusieurs fois par jour moi j'en mettrai qu'une fois par jour quand même pour un meilleur résultat utiliser la nuit avant de dormir donc c'est ce que je vous disais quelques minutes après la première utilisation les lèvres apparaissent plus ferme et avec une plus belle couleur alors c'est ça aussi visiblement ça ça rougit un peu les les rides du contour des lèvres apparaissent plus petites et après 28 jours donc de traitement nous le redit une deuxième fois l'aspect des lèvres est amélioré elles sont plus de charnu et les rides du contour des lèvres disparaissent bref donc vous l'aurez compris c'est un produit miracle comme beaucoup de produits qui sont vendus en cosmétiques moi j'ai hâte de voir bon alors après clairement c'est marketing le 5 minutes là parce que déjà on nous apprend que l'effet est quand même mieux au bout de 28 jours donc bon alors après combien il ya là dedans il ya 12 millilitres oui je pense qu'on peut faire un traitement de 28 jours parce que 12 millilitres pour le contour des lèvres et les lèvres uniquement c'est quand même une bonne quantité si on regarde les baumes à lèvres par exemple j'ai un baume à lèvres que je tiens depuis très très longtemps fait 15 millilitres voyez donc non la quantité est bien moi je vais faire ça à ma sauce comme d'habitude vous me connaissez parce que je vais faire déjà c'est que je vais nettoyer mes lèvres et les gommer pour que le produit et bien pénètre un peu plus profondément donc là j'ai un petit peu de gloss ça se voit peut-être encore il ya des paillettes je vais commencer par appliquer donc le lip scrub de chez ps c'est une marque vendue chez primark celui-ci c'était au chocolat et à l'orange donc je vais faire un petit gommage des lèvres c'est une petite poudre comme ça qu'on applique sur les lèvres donc le but ça va être d'enlever les peaux mortes parce que je me dis quand même que si on n'a plus de peau morte et ben on aura un produit qui va pénétrer plus en profondeur alors ça le goût de sucre c'est pas désagréable franchement c'est pas désagréable je sais pas s'il est cause je sais pas s'il est cause je sais pas s'il est comestible celui là on va y arriver et donc première étape et bien effectué maintenant je vais rincer ce gommage avec mon fameux petit gant démaquillante chez yves rocher voilà et donc j'ai pensé à tout parce que je me suis dit quand même si on fait ce gommage des lèvres comme c'est une poudre en fait c'est du sucre mélangé à un corps gras ben ça laisse un petit film gras sur les lèvres donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une petite eau micellaire c'est la sensitive végétale eau micellaire apaisante 2 en 1 de chez yves rocher voilà je prends un petit peu d'eau micellaire et je vais enlever le film gras qui a été déposé par ce fameux gommage pour être sûr que le produit puisse pénétrer parce que vous savez que les corps gras ont tendance à faire une pellicule de protection pour empêcher justement les agressions extérieures là justement ce qu'on veut c'est que ce produit nous agresse pour que ce soit efficace donc j'ai passé mon eau micellaire et là maintenant qu'est ce que je vais faire je vais rincer une fois de plus hop j'ai une petite coupelle avec de l'eau je rince mon gant et là je vais et bien enlever l'eau micellaire comme ça j'ai vraiment des lèvres qui vont être et bien à nu sans aucun produit dessus bien on va maintenant sécher ses lèvres et donc et bien on va appliquer le volumisateur de lèvres donc c'est parti je l'ouvre pour la première fois avec vous et donc à l'intérieur ça ressemble à ça vous voyez en fait c'est un tube il n'y a pas de seringue il n'y a même pas de fausse seringue c'est un tube donc de 12 millilitres et sur le tube on a les ingrédients on a la date de péremption donc ça c'est bien c'est encore bon jusqu'au 4 20 2020 donc 4 2020 plutôt que c'est encore bon et on n'a pas de mode d'emploi mais bon il n'y a pas vraiment de mode emploi en fait c'est juste qu'on applique sur les lèvres et puis on voit ce que ça fait bon après ils ont mis quand même une petite seringue voyez sur le sur le petit tube c'est assez comique je trouve comme comme packaging et donc voilà ce que l'on a on a un applicateur donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui mais écoutez je vais prendre cet applicateur je vais me redresser et c'est parti on va appliquer ce produit qui est un produit voyez je vais vous montrer quand même on va faire un zoom de l'extrême c'est un produit transparent envoyé comme ça assez liquide donc c'est parti j'en prélève une petite goutte alors moi j'aime pas beaucoup ces applicateurs là ça n'a pas l'air d'être mentholé moi je me suis dit c'est un produit qui repulpe les lèvres avec du menthol et puis c'est bon quoi c'est ben pas du tout pas du tout alors là j'en ai mis une grosse quantité parce qu'il faut que ce soit efficace quand même et déjà voyez rien que le fait que ce soit brillant et bien on a l'impression que mes lèvres sont plus charnues donc là je regarde il me reste 1h42 ça fait 17 minutes que je filme donc bon bah écoutez ça fait 17 minutes que je filme on va laisser poser ça pendant cinq minutes et donc bien sûr et bien je vais pas vous laisser poireauter comme ça pendant cinq minutes non j'ai envie pendant que ce produit pose de vous présenter une nouvelle technique que j'ai élaboré pour maquiller mon teint alors vous le remarquez sûrement la caméra en ce moment j'utilise de l'acide azélaïque et donc et bien effectivement j'ai moins de rougeur donc je peux me permettre un peu de fantaisie au niveau du maquillage du teint et là c'est un maquillage que je fais quand j'ai pas envie de me maquiller mais que je sors quand même de chez moi au cas où je croise des gens qui me prennent en photo ou autre puisque oui ça arrive de plus en plus donc je commence par appliquer ce produit j'ai trop aimé en fait l'effet qu'il a donné sur mon visage la dernière fois que j'ai utilisé c'est un highlighter de chez des wtn paris c'est un produit naturel certifié vegan one voice 97% d'origine naturelle et donc j'applique ça avec un petit pinceau pour le teint et eh bien ça me donne un petit côté bonne mine ça réchauffe un peu mon teint en plus parce que je vais vous montrer c'est une couleur doré quand même voilà voyez la couleur elle est quand même assez foncée mais ça donne un petit effet bonne mine et alors surtout ça enlève le côté grisé que j'ai à cause de ma crème à l'acide azélaïque vous voyez j'en applique pas mal quand même parce que c'est un highlighter oui si vous l'appliquez en couche épaisse si vous étirez bien ça fait juste un petit effet hydratant lumière quoi et ça j'aime beaucoup alors il faut bien l'estomper un forcément parce que sinon vous vous retrouvez avec des zones hyper brillante hyper métallisée voilà donc là je continue un oui je remets un peu plus vous allez comprendre par la suite pourquoi donc déjà j'en mets au niveau de mon cou dans l'ovale du visage voilà et donc qu'est ce qui se passe pendant ce temps là sur mes lèvres d'ailleurs je pense que ce produit je vais le laisser poser plus longtemps que cinq minutes puisque visiblement on peut le laisser poser comme du gloss et bien ça chauffe un petit peu mais franchement il n'y a pas d'effet extraordinaire voyez moi je pensais que ça serait plus manteau les plus violents en fait on ressent pas grand chose c'est juste un petit peu chaud mais je pense que si on met un gloss en couche épaisse comme je les fais là on a également une sensation un peu de matière et ça chauffe un petit peu avec la chaleur des lèvres mais il n'y a rien de plus en fait comme résultat pour le moment bon donc je continue mon micro tutoriel maquillage ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre de la poudre et c'est tout et c'est tout pas d'anti cernes parce que moi j'ai pas des cernes très très prononcée vous pouvez mettre un poil d'anti cernes mais juste ce combo highlighter et poudre pour avoir un côté un peu moins brillant ben ça donne un teint magnifique alors moi je prends la poudre ps c'est une poudre pressée de chez primark j'ai plusieurs couleurs de cette poudre là c'est la moyen peut-être qu'il faudrait que je prenne la claire on va voir ça tout de suite parce que là en l'ouvrant je pense quand même que la poudre moyenne est un peu trop foncé pour moi voilà la maille perfect color de chez primark en couleur porcelaine celle ci ira beaucoup mieux pour mon teint donc c'est parti je l'ouvre voilà la couleur or tiens je vous je voulais montrer les poudres si vous voulez choisir votre couleur chez primark là vous avez la porcelaine là vous avez la moyen mais il ya quand même une grosse différence peut-être que celle ci j'en mettrai un soupçon si je trouve que la porcelaine est trop clair mais pour le moment on part avec la porcelaine donc je prends mon groupe kabuki c'est le expert kabuki poudre hop j'en prends beaucoup j'en prends beaucoup et donc c'est parti je vais et bien un petit peu tapoter ça sur mon visage voyez et voyez le côté brillant qu'on avait avec l'highlighter et bien se transforme juste en côté bonne mine et ben ça flotte un petit peu du coup les pores et je trouve que ça me donne un joli teint et c'est bien suffisant quand j'ai pas envie de me maquiller énormément vous voyez alors bien sûr je pense pas que cette technique soit très adaptée si vous avez une peau très sèche puisque une fois de plus on met beaucoup de poudre mais pour les hommes par exemple souvent les hommes ont une peau plus grasse qui veulent juste un maquillage léger ce combo là je vous le recommande et donc voilà c'est ce que je fais quand je veux un teint léger pour avoir de belles photos sans avoir l'air maquillé et là ça fait cinq minutes en fait et bien que le produit pose sur mes lèvres et donc et bien il va être temps de regarder de plus près ce qui se passe sur mes lèvres même si j'ai vraiment l'impression qu'il s'est pas passé grand chose hop c'est bon pour ce micro tutoriel maquillage pour ce teint rafraîchi dites moi si vous avez des petites techniques comme ça personnel pour faire un petit maquillage rapide quand on veut pas avoir complètement le maquillage de soirée mais qu'on veut quand même avoir l'air un peu plus rafraîchi un peu plus réveillé bon alors mes lèvres qu'est ce qui se passe ça migre ça migre dans les commissures donc c'est pas agréable c'est collant alors très collant très très collant donc niveau texture lui pour aller se coucher mais franchement je porterai pas ça le jour je pense pas que la journée ce soit un produit qui soit agréable à porter au niveau de l'effet ben c'est vrai que ça donne un petit effet lèvres mordues et également ben on peut pas dire le contraire ça donne des lèvres plus pulpeuse parce que c'est très brillant on en revient toujours à ce que je disais dans ma vidéo my own popular opinions c'est que oui les rouges à lèvres brillant donne l'impression de lèvres pulpeuse c'est une impression grâce au reflet lumineux maintenant est ce que mes lèvres sont vraiment plus volumineuse je pense pas je pense pas franchement mis à part qu'elles sont plus rouge je suis pas sûr que ce soit plus volumineux alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever ce produit justement pour qu'on se rende compte sur lèvres mattes et bien ce que ça donne au bout de cinq minutes ce que c'est bien gentil de dire on a un produit qui repulpe les lèvres si c'est brillant forcément on a une sensation de lèvres repulpé voilà donc je suis en train de manger du coton c'est pas très bon donc voilà pour le produit une fois le produit enlevé alors ce qui est surprenant c'est que j'ai l'impression que ça me donne des petites rougeurs aussi aux commissures voyez sur le contour de la bouche là où j'en ai mis et quand ça a débordé un petit peu effectivement ça donne les rougeurs je vais corriger ça avec un petit peu de poudre parce que là ça fausse clairement le résultat donc c'est parti je vais prendre peut-être un pinceau plus petit pour être plus précis voilà je vais faire mon contour des lèvres pour être sûr d'avoir la même poudre partout voilà ce qui est surprenant c'est que je sens toujours cette sensation de lèvres qui chauffe alors bon en même temps j'ai fait un gommage avant c'est peut-être le gommage aussi mais bon habituellement quand je fais un gommage ça ne chauffe pas autant là même après avoir enlevé le produit j'ai toujours l'impression derrière des lèvres qui chauffe maintenant est ce qu'en cinq minutes j'ai eu un grand changement au niveau de la couleur oui mais au niveau du côté plus pulpeux ben écoutez je suis pas convaincu quoi en tout cas on n'a pas des résultats comme ça ça c'est clairement si peut-être quand le produit est encore là en fait en fait ce qu'il faudrait c'est que je mette du gloss maintenant pour voir si du gloss ça fait le même effet quoi à peu près je crois que j'ai des gloss là j'en ai un d'ailleurs j'arrive tout de suite voyez ça c'est un petit gloss qui m'a été envoyé par une abonnée le lf glossy gloss alors bon malheureusement lf n'existe plus un mais on va voir si effectivement un simple gloss donne le même résultat voyez de lèvres plus pulpeuse alors un simple gloss ne donnera pas cette couleur plus rouge mais on risque d'avoir le même effet finalement c'est un effet gloss tout simplement alors celui ci en plus il n'est pas transparent il est coloré donc ça va enlever cette couleur rouge parce que finalement je vois pas l'intérêt d'avoir des lèvres plus rouges est ce que des lèvres plus rouges semble plus pulpeuse plus grosse ben pas forcément on peut avoir des lèvres très rouges et très fine et donc voilà après avoir appliqué du gloss voyez du gloss normal de chez lf en plus c'était des gloss premier prix le lèvres c'est pas une marque de dingue j'en ai mis une grosse couche comme j'ai fait avec ce produit là un volumisateur de lèvres et ben voyez bon même si j'en ai mis trop de gloss l'un parce qu'on en voit au milieu de mes lèvres ça fait le même effet quoi ça fait un effet gloss est ce que pour autant ce produit là va vraiment faire des lèvres beaucoup plus grosses au bout de 28 jours bah écoutez vous verrez bien dans mes vidéos produits terminés quand j'aurai fini ce produit parce que je vais l'utiliser tous les jours du coup mais ça sent quand même un peu l'enfumade en fait oui effectivement si tu mets du gloss tu as l'impression d'avoir des lèvres plus grosses plus charnues plus volumineuse mais ça reste que du gloss quoi c'est pas le produit qui fait que surtout que celui ci n'est pas mentholé donc certes ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il y a donc de l'huile de ricin il ya du panthénol mais le panthénol je pense pas que ce soit ça qui donne un petit effet mentholé de toute façon il n'y a pas d'effet mentholé à l'intérieur il y a juste capsicum fruit and sauce fruit extract ça va être un extrait de plantes qui effectivement donne ce petit côté chauffant mais à part ça franchement c'est la paraffine liquide quoi avec de l'huile de ricin et voilà quoi c'est pas non franchement c'est décevant un pour le prix je pense qu'on peut trouver une bonne crème contour de la bouche ou un bon gloss voilà parce que bon je vais vérifier le prix mais après c'était sur ebay parce qu'il n'y avait pas 50 annonces mais il me semble quand même qu'ils sont moins de 10 euros ce truc là en regardant des annonces pour ce produit j'ai trouvé également une autre version qui est à l'acide hyaluronique tiens il existe une version bleue de ce produit qui contient en plus et bien de l'acide hyaluronique donc pourquoi pas pourquoi pas comme entillage pourquoi pas bon là vous voyez c'est 10 euros le produit avec 5 euros de livraison ça me paraît horriblement cher bon il doit y avoir d'autres annonces sûrement mais bon voilà écoutez pour le prix pour la composition du produit pour son effet au bout de cinq minutes ben écoutez moi je trouve que c'est juste du gloss je vais continuer à l'utiliser pendant 28 jours on verra au fur et à mesure de mes prochaines vidéos si mes lèvres se sont complètement transformés mais alors clairement ben ça a fait quoi ça n'a pas changé mes lèvres 1 mes lèvres sont toujours les mêmes même si elle chauffe un petit peu même si elles sont un peu plus rouge ben voilà quand je mets du gloss j'ai le même résultat tout simplement mais écoutez en tout cas si ce nouveau crash test si cette nouvelle vidéo obni vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications dans les prochaines publications on aura bien sûr les produits terminés également et bien je vous promets donc un tutoriel maquillage avec la palette imagique car vous avez été nombreux à me demander en commentaire est ce que tu peux faire un maquillage un peu plus soutenu avec cette palette oui effectivement je vais essayer de faire un maquillage noir et rouge c'est un maquillage que je vais dédicacer à abby abby qui est une fidèle abonnée qui cherche souvent des fards rouges donc je ressors cette palette d'ailleurs puisqu'elle est prête à prendre hop et tout simplement et bien hop voyez ici il ya quand même un phare qui s'appelle drama et là un autre phare qui s'appelle smokehead donc j'ai envie de tester ces phares là en plus du noir voir si le noir est bien pigmenté et pourquoi pas voyez utiliser bien bold ou vamp pour faire un dégradé avec le noir et le rouge pour faire de jolies transitions donc c'est en projet et également et bien vous allez avoir très très prochainement une superbe vidéo rangement maquillage puisque je vais m'y mettre je vais tout ranger j'ai acheté des nouvelles armoires je vais réorganiser mon maquillage et je vous fait mieux et tout ça et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et en tout cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux